Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, c'est Nian Sribon. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. Nian Sribon vous dit bienvenue. A de ceux qui sont à cette vidéo, c'est tout, abonnez-vous, cliquez là-dessus, abonne-toi, activez également la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mes frères et soeurs, nous sommes en guerre. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise la vérité. Il y a une guerre spirituelle qui se passe. Et quand cette guerre spirituelle a des limites, Satan lui-même descend physiquement pour nous attaquer. Comment il s'y prend et comment nous devons nous armer pour l'attaquer, même physiquement. Je vous donne les astuces. Voici les astuces, mes frères et soeurs. Voici les éléments qu'il faut avoir pour pouvoir résister à la tentation, pour pouvoir vaincre le diable dans toutes ses dimensions, dans toutes ses manigances. Nous allons commencer maintenant. D'abord, vous devez savoir que pour bien combattre son ennemi, il faut le connaître. Il faut le découvrir. Il faut savoir qui est Satan. Beaucoup de vidéos sur la chaîne vont vous aider à comprendre ces choses. Il faut savoir quels sont les deux mots avec qui l'opèrent. Beaucoup de vidéos encore sur la chaîne vont t'aider dans ce domaine-là. Tu dois également savoir que le diable, il a des agents. Beaucoup de vidéos vont t'aider à comprendre ces choses. Ces agents sont les sorciers, les satanistes, les sorciers, les magiciens, tous ces gens, et toutes les crises où il n'y a pas de Jésus-Christ là-bas. Ce sont les agents du diable qui se manifestent comme ça. Spirituellement, par là, ce sont des démons. Physiquement, ce sont les hommes. Mais mes frères et soeurs, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je vous assure. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Est-ce que vous savez que le diable lui-même et tous ces agents, tous ces démons ont la possibilité de contrôler tout autour de vous ? C'est-à-dire qu'au-delà des hommes, au-delà des hommes, le diable a la possibilité de contrôler des mouches, des moustiques, des fourmis, des serpents, des souris. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les films des magiciens. Ou le film de Merlin. Ou on voit la reine Mab, cette reine-là qui est une sorcière, qui a la possibilité de contrôler des animaux, des trucs de ce genre. Même physiquement, ces choses sont réelles aujourd'hui. Et pour attaquer les hommes, le diable utilise ces choses bel et bien. Comment se préparer à cela ? Nous allons te l'expliquer. Oh mon frère, oh ma soeur, que cela ne te ferait pas. La première chose que tu dois avoir, c'est de ne pas avoir peur. Il faut prendre autorité sur le démon qui te combat. Et mon frère, il faut que je te dise ces choses aujourd'hui pour que tu ne sois pas surpris. Ok, on y va. Comment vas-tu te préparer maintenant à cela ? Comment ça se passe ? Voici le processus. Le diable commence spirituellement le combat. Spirituellement, le diable se demande et les satanistes vont te combattre. Et si tu demeures dans la prière, tu pries beaucoup, ils ne pourront pas te vaincre. Donc, si tu t'intéresses aux choses de Dieu, tout ce qui se passe dans l'église et que tu te mets dans la louange, la méditation, tu jeûnes souvent. Wow ! Tu as aimé des fésiens 6 verset 11, les âmes de Dieu, mes frères et soeurs, ce sera dur pour eux-mêmes de t'atteindre. Spirituellement parlant, ils vont venir, mais ils ne vont pas te voir. Ils ne vont même pas te voir. Ils ne pourront pas. Donc, s'ils ne peuvent pas, ils vont venir physiquement. Ils vont voir si tu as peur. Si tu as peur, tu vas voir qu'ils vont commencer à bouger les choses, à normalement faire des bruits bizarres. Alors, tu sauras que ce sont les sociétés qui font ça. Tu vas savoir. Mais n'aie pas peur. Il peut arriver que tu trembles un peu, c'est normal. Mais ressaisis-toi sur le champ. Retrouve ta force. Et prie encore. Dieu lui-même va t'aider. Même quand tu vois que tu es faible, prie, mon frère, une seule astuce, ma soeur, un seul code. Il faut prier haut, il faut prier seulement. N'arrête pas de prier. Même si tu es fatigué, Seigneur Jésus-Christ, viens à mon aide. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. En ce moment-là, ouvre la bouche. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Sauve-moi. Le Seigneur va t'aider. Il va t'aider à 100%. Je te parle de quelque chose. Mon frère, je te parle de quelque chose. La personne à côté de moi vous dit que je suis en train de blaguer. Regarde. Je suis celui-ci. Je te dis la vérité. La prière, c'est une âme pour faire tout le sataniste. Je vous assure. Regarde. La personne, hein. Mais je vous parle de quelque chose. La prière. Quand tu prie, prie au nom de Jésus-Christ. Ça marche. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Regarde. Si tu ne sais pas prier, il n'y a pas besoin de savoir prier. Dis Seigneur Jésus-Christ, il viendra. Regarde. Je vais te raconter cette histoire. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Mais un temps, il arrive souvent parfois d'un moment où les gens vivent cette situation-là. Tu es là, tu es couché. Et à un moment donné de la nuit, tu deviens lourd. Comme si quelqu'un était assis sur toi ou il avait déposé des trucs sur toi. En ce moment-là, qu'est-ce que tu vois? Tu as l'impression que tes yeux s'ouvrent. Et que tu peux voir tout ce qui est autour de toi. Tu peux même te voir. Voilà. Là, tu dis, tu comprends. Tu comprends. Mais quand tu as dit Jésus, ça t'a libéré. Ça veut dire que le simple fait que tu dises Jésus, regarde. Dis Jésus avec mon grotier. Jésus. Le simple fait que tu dises le nom de Jésus-Christ, c'est une bombe dans le monde des ténèbres. Ils vont te lâcher sur le champ. Parce que c'est une bombe. C'est un feu dévorant. C'est le seul nom qu'on peut invoquer pour se libérer du sort des sorciers, des satanistes, de Satan lui-même. C'est le seul nom dont le diable lui-même a peur, mon frère. C'est l'astuce que je te donne ce soir. Tu ne dis pas, tu ne peux pas dire, je ne sais pas comment on prie. Il faut dire Jésus-Christ seulement. Regarde, dis Jésus-Christ et parle. Regarde, Jésus-Christ, c'est comme ton ami, c'est comme ton frère. Mais le problème ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il est trop puissant plus que tu ne peux pas imaginer. Il est venu. Mon frère, ma soeur, je sais que je sentais te dire, c'est trop sérieux. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il s'est fait passer comme homme. Il parlait de l'amour, il parlait de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui revient, c'est le lion. Ce n'est pas un gars simple. Il vient de l'armée céleste. Et quand l'armée céleste le voit, il se prostène tous devant lui. Tu dois comprendre que ce Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Et ce nom, ce n'est pas n'importe qui. Qui accueille la Seigneur de la Terre ? C'est Dieu ! Le Seigneur était tellement gentil. Et je bénis même cette idée qu'il a eue de laisser quoi ? La parole de Dieu. Afin qu'on puisse découvrir ces choses et être libéré. Mes frères et soeurs, c'est sérieux. Si spirituellement parlant, ils ont échoué. Ils viennent donc physiquement. Physiquement. Ils vont venir physiquement. Les satanistes vont venir physiquement. Est-ce qu'on voit, ça peut être un homme. Qui va venir, ou une soeur. Qui va te décourager de prier. Il va te dire, oh, lui-là, il ment. C'est un imposteur. Il ment. C'est ce qu'il te raconte, c'est faux. Ne fais pas ce qu'il va te dire. Ce sont des sorciers qui font ça. C'est le diable lui-même qui est en train de faire ça. Pour que tu puisses te dévier de la prière. Afin de te tuer. Toi, mon frère qui est chrétien. Quel chrétien qui a bercé dans la prière. Sache aujourd'hui que c'est le diable qui fait ça. Afin de te tuer. Mon frère, ne baisse pas dans la prière. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Regarde-moi droit dans les yeux. Je suis un humain. Mais vois Dieu au travers de moi. Qui te parle ce soir pour sauver ton âme. Je suis en train de te parler de quelque chose. Regarde, je suis seul ici. Il n'y a personne autour de moi. Je suis en train de te parler. Il n'y a pas quelqu'un à écouter de moi pour te dire que je suis en train de comploter. C'est la vérité, ce que je suis en train de te dire. Moi-même, j'ai vécu cela. C'est pourquoi je vous parle avec tant de force et assurance. Et tu vois que je tremble. C'est parce que j'ai vu. Moi-même, j'ai vu. Moi-même, là, j'ai vu. Si je ne vais pas parler de moi-même sur la chaîne, c'est pour ne pas que vous pensez que je suis en train de blaguer. Parce que si je parle de moi-même, mon témoignage ne sera pas vrai. C'est pourquoi je cherche les témoignages des gens, des personnes qui ont vu toutes ces choses, afin de vous les raconter. Selon moi aussi, j'ai vu et je continue de voir. Vous pensez que c'est facile de parler des démoins et des esprits ? Si on n'a pas vu ces choses, on n'est pas bien assis, on n'est pas bien soudés, ou ça a pu passer quelque chose ? Mes frères et soeurs, réveillez-vous et prenez-nous sur ce que nous sommes en train de vous dire ce soir. Nian Sribon est venu te sauver la vie ce soir. Jésus-Christ est dans ta vie pour sauver ton âme. Le diable est venu physiquement pour t'attaquer. Et ces agents-là seront placés là pour se moquer. Même quand tu seras en train de lire la parole de Dieu, il faut la voir, ils seront en train de rire. Ah 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 ah. Et puis faut jamais, oh ah 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 ah. Faut jamais te voir grand. Ils peuvent comploter, ils peuvent même voir ton point faible, mais ils ne vont jamais te vaincre. Mais, oh ah 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 ah. Mes frères et soeurs, hé, Jésus-Christ est dans ta vie. Ne compte pas sur le féticheur pour te dire, le féticheur, mon frère, le féticheur, il est dans le même camp que tes ennemis. Le féticheur lui-même là, tout lui mange sa puissance du monde des ténèbres. C'est d'abord un sorcier, donc il fait partie de ceux qui veulent ta perte. Cherche Jésus-Christ. Quand ils vident physiquement pour t'attaquer, demeure avec Dieu. Quand ils se moqueront de toi, n'abandonne pas. Oh mon frère, oh ma soeur, je t'en prie. Toi nouveau chrétien qui a baissé dans la prière, reprends ta position, monte dans la prière. Je t'en prie, je t'en supplie aujourd'hui. C'est le diable qui fait ça. Il permet que tu baisses dans la prière afin de te tuer. Je te parle de quelque chose. Il y a plein de personnes qui sont moi, qui sont mon frère. C'est donc nous sommes en train de vous dire, même des satanistes ont fait le témoignage. Ça c'est tout sur la chaîne, viens sur les bonnes. Va et regarde, regarde. Même tu veux, commence par les vidéos populaires. Nous avons fait exprès pour mettre une playlist où il y a des vidéos populaires. Regarde cette vidéo, je t'en prie. Regarde, il y a même une vidéo sur la chaîne qui est la deuxième vidéo populaire où on parle du mystère de la mort. Regarde cette vidéo, je t'en prie mon frère, ma soeur et tu auras tous les secrets. Tu sauras ce qui se passe même à l'enfer, comment les gens font pour aller à l'enfer. Mais tout ça, le sataniste là va te dire, nous avons fait cette vidéo pour toi, que tu t'aides. Qu'est-ce qu'ils vont venir physiquement? Quand ça ne va pas marcher? Que vont-ils faire? Tu vas les voir, ils vont se transformer maintenant en chat, en moustique, en souris pour venir te fatiger. Si tu vois un chat la nuit, ou bien tu vois qu'à une certaine heure de la nuit, genre à minuit, et tu entends les chiens et les chats miauler de façon bizarre, mon frère, il faut savoir que ce sont les sorciers. Ma soeur, il faut savoir que ce sont les sorciers qui font ça. Ce sont les sorciers qui font ça. Il faut en sorte que tu aies peur et que tu ne puisses pas prier. Ah, prie beaucoup mon frère, prie beaucoup ma soeur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Parce que le diable utilise la peur pour vaincre en général les chrétiens et tout le monde. Je t'en prie, mon frère, n'aie pas peur. Il peut même créer une sorte de souci. Pour créer la peine, n'aie pas peur. N'aie pas peur, quelle est la priorité? Il faut savoir que quand il fait tout ça, son objectif c'est de te tuer. Mets-toi à l'esprit que son objectif c'est de te tuer. Donc, il faut te préparer à cela. Tout ce qui est à côté souci de la vie, oublie ça. Quand tu pries, mets le feu dans le cœur des ennemis au nom de Jésus-Christ. Regarde, ça marche. Tu vas vivre, tu vas aller tout doucement comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il vira même ta foi, lui-même va venir encore t'armer avec même ses anges qui vont venir physiquement. Parce que je t'ai dit, je t'ai dit, il se transforme en moustique. En tout ce que tu peux voir en particulier, il te transforme généralement à des choses qui sont autour de toi, que tu vois souvent. Tu vas penser que c'est normal. Ils passent par là, ils vont passer par des trucs simples. Que tu es l'habitude de voir. Si tu as un chat à la maison, ou bien tu vois des chats au quartier, il faut se transformer en chat. Pourquoi ? Parce que tu vois généralement des chats. Non, tu te diras que c'est normal. Mais ce sont des chats qui viennent positionner comme ça dans la maison pour entendre tout ce que tu vas dire, tous tes projets, afin de te bloquer. Même les moustiques, les mouches, mais ils te feront la guerre. Ils ne te feront pas. Une commune seulement et seulement si tu as le Seigneur Jésus-Christ et tu as le nom de Jésus-Christ dans ta bouche. Et toi-même, éloigne-toi du péché. Le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il est tellement bon qu'il permet même que, même que tu n'es pas avec lui-même, il te sauve. Ça, ce sont les gens-là que Dieu a la main sur eux. Un jour, il y a une sataniste qui m'a dit, non, toi, qui a dit, mais vous là-même, qui priez là, vous bénissez Dieu. Jésus est tonné. Mais pourquoi il dit ça ? Non, vous bénissez Dieu. Puis, continuez à prier. Ma frère et soeur, priez, priez, sans cesse, jusqu'à la fin des temps. Le diable, il est là et rôde. Il regarde, il observe, il t'observe. Il attendra le jour où tu ne vas pas prier là pour venir. Il attendra le jour où tu ne vas pas prier pour venir. C'est à ce moment-là que Dieu lui-même va t'aider. Dieu lui-même va te secourir. Mets, elle, le nom de Jésus-Christ, où ? Dans la bouche. Priez beaucoup. Intéresse-toi à tout ce qui est de Dieu. Fais tout ce qui, tout ce que Dieu te demande. Évite la masturbation. C'est le diable qui a créé toutes ces choses. Évite le péché. Le diable aime ça. C'est son nom même. Je t'en prie. Écoute ce message d'aujourd'hui. Et que ton âme soit sauvée. Moi, j'aurai ma récompense en sauvant ton âme. Et toi, tu seras heureux. Moi, c'est tout ce que j'aurai comme récompense. C'est tout ce que j'aurai comme récompense. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te garde. M'en serai bon. Je t'en prie.